Bonjour à toutes, installez-vous et soyez les bienvenus à la maison des sciences de l'Homme-Alpes pour cette nouvelle conférence du cycle Avenue Centra. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Gilles Favard et Garig autour de ses réflexions dans ce livre, fier de punir. Gilles, vous êtes directeur de recherche au CNRS, Sciences Po au série. Vous avez donc publié cet ouvrage en 2019 et plus récemment, il y a exactement un an, vous avez publié, d'ailleurs je crois sous presse ou déjà publié également chez Stanford, mais en français, La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne. On a deux ouvrages fabuleux. Celui-ci a eu les honneurs du monde, il a été dessiné comme un livre bluffant et c'est vrai que c'est un livre, on va le voir par son contenu, qui est assez étonnant par justement l'expérience de ces pseudo-justiciers que vous détaillez dans cet ouvrage à partir d'une documentation très développée. Donc vous avez une demi-heure pour nous partager finalement cette expérience des justiciers hors la loi et ensuite nous aurons le plaisir de poser nos questions. Merci à vous Gilles, on vous écoute. Merci beaucoup Laurent, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de présenter ce livre devant vous, donc fier de punir le monde des justiciers hors la loi. Au coeur de ce livre, alors c'est des figures qui sont assez repoussantes, autant vous le dire tout de suite, qui sont celles des justiciers, des gens qui s'autoproclament justiciers, des redresseurs de tort, de ceux et celles qui décident de prendre la loi entre leurs mains. Et derrière toutes ces figures de justiciers autoproclamés, il y a une détestation de la justice officielle. C'est à dire que tous les justiciers autoproclamés prennent la loi entre leurs mains parce qu'ils trouvent que la justice officielle est défaillante, trop lointaine, trop absente, trop procédurière, trop laxiste, etc. Et ils décident donc de le faire pour se substituer à cette justice qui juge absente et à cette police qui juge insuffisamment présente également. Tous ces justiciers sont les partisans d'une justice sommaire, expéditive, intransigeante. Et s'il y a bien quelque chose qui les caractérise tous, c'est que selon eux, il ne faut jamais faire de compromis, jamais transiger, jamais essayer de justifier ou d'expliquer en quoi que ce soit, des actes illicites aussi bénins soit-il. Et ce qui est le titre, fier de punir, il nous venait du fait, alors ce livre il a été rédigé avec Laurent Gaillet, on est deux auteurs, je suis le représentant d'un binôme présentement. Et c'est ce livre qui vient d'être traduit à Stanford University Press sous le titre Proud to Punish, ici, que vous avez à l'écran. Et notre volonté, c'était en fait, pour écrire ce livre, ce qui nous a frappés, c'est que tous ces justiciers, ils adorent se mettre en scène. Ils adorent se montrer en train de punir. Ils adorent multiplier les contenus sur les réseaux sociaux, sur Internet, montrant à quel point ils sont intransigeants. Et du coup, ça nous a renvoyé aux réflexions de Michel Foucault dans Surveiller et Punir, dans lequel il expliquait que finalement, dans les processus qu'il étudie dans Surveiller et Punir, on en arrive à des formes de sobriété punitive, avec l'idée que les exécutions publiques n'étaient plus faites en public, mais étaient faites dans des lieux clos. Et bien justement, eux, les justiciers qu'on étudie, c'est pas ça du tout. Eux, ils sont, ils le font en public. Et qu'ils assument de le faire, ils revendiquent de le faire, ils sont fiers de punir. D'où le titre. C'est une référence à la volonté, justement, de sortir de ce paradigme de la sobriété punitive. Et ils se donnent en spectacle. Alors pourquoi le monde des justiciers hors la loi ? Pour trois raisons. La première, c'est que dans ce livre, moi, je suis un spécialiste au départ de la Russie. J'ai fait la plupart de mes terrains en Russie, d'où l'autre livre qui est présenté là, qui est vraiment sur la politique russe. Et ça fait 30 ans que je fréquente la Russie. Et ça fait une dizaine, quinzaine d'années que je fréquente les justiciers autoproclamés en Russie, qui sont extrêmement nombreux et qui se mobilisent pour traquer de leur pleine initiative de présumés pédophiles, des migrants clandestins, des gens qui fument là où c'est interdit, des gens qui boivent là où c'est interdit, des pharmacies qui vendent des médicaments sans ordonnance, des supermarchés qui vendent des produits périmés, des policiers corrompus, des voitures mal garées, etc. Et dans tous ces cas, ils patrouillent entre jeunes, bien musclés, toujours avec des caméras à la main pour essayer d'une part de punir les gens qui contreviennent à la loi, d'autre part de créer à partir de cela des vidéos qu'ils mettront le lendemain sur leur chaîne YouTube afin de recueillir des clics et de gagner de l'argent. Donc le cas de la Russie, il était particulièrement intéressant parce qu'on voit des justiciens entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui, sous couvert de prendre la loi entre leurs mains, entendent gagner de l'argent avec ce type d'activité. Mais donc dans ce livre, moi je suis un spécialiste plutôt de la Russie, Laurent Gaillet, c'est quelqu'un qui est spécialiste sur le sous-continent indien. Il a beaucoup travaillé en Inde et au Pakistan, en Inde où il y a beaucoup beaucoup de groupes d'auto-justice aussi, par exemple qui défendent les vaches ou qui, sous couvert d'un agent islamophobe aussi, vont s'inventer tout un tas de missions pour patrouiller dans l'espace public. Et on a décidé dans ce livre, un exercice un petit peu périlleux, de faire un panorama mondial de ces pratiques-là. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois de ma vie que, par exemple, je me retrouvais à écrire des lignes sur des pays où je ne suis jamais allé, mais où je fais confiance aux sources secondaires que j'ai utilisées dans ce cas-là, par exemple sur le Mozambique ou sur la Bolivie. Donc notre volonté, c'est vraiment de faire un panorama mondial des formes d'auto-justice. Notre deuxième volonté, c'est le terme de monde. Pourquoi le monde des justiciens à la loi ? C'est parce qu'on a voulu entrer dans leur monde. Et très souvent, ce sont des gens qui produisent beaucoup d'énoncés, les justiciens à la loi, qui passent beaucoup de temps à justifier ce qu'ils font, à expliquer pourquoi qu'ils le font, au nom de qui, au nom de quoi, pourquoi ils sont légitimes à faire régner la loi, pour que surtout, on ne se dise pas, tiens, ce sont des jeunes en train de se défouler. Parce que bien souvent, c'est le cas. Mais en réalité, eux, ils disent non, on n'est pas des jeunes en train de se défouler, on est des jeunes en train de maintenir l'ordre. Un ordre qui n'est pas suffisamment maintenu par les pouvoirs publics, par la police et la justice. Et donc, on a été très, très sensible à ces énoncés justiciers, à ces manières, justement, de revendiquer ces formes d'auto-justice, et à leurs pratiques. Et c'est des pratiques punitives. C'est-à-dire que c'est pour cela que c'est un livre assez... enfin, comment dire... qui met en scène des personnages peu recommandables, quand même. C'est-à-dire qui savent se battre, qui en tirent du plaisir, qui souvent font souffrir les gens qu'ils ont avec eux, qui créent, qui ajoutent finalement aux punitions légales leurs propres peines. Ce sont souvent des châtiments physiques qui essaient de marquer les corps. Et la troisième raison pour laquelle on emploie le terme de monde, c'est parce que le monde des justiciers hors la loi, c'est aussi le monde dans lequel ils se situent. Et c'est donc les controverses qui se suscitent. Parce que bien souvent, tous ces justiciers autoproclamés finissent par créer scandale. Ils font scandale parce qu'à un moment donné, ils vont s'en prendre à quelqu'un qui a des contacts haut placés et qui va susciter une mobilisation contre eux. Ou alors, leur volonté de justice va se mêler avec un désir de vengeance qui va être identifié et qui va permettre de les voir uniquement comme des personnes sanguinaires plutôt que comme des justiciers. C'est des amateurs du maintien de l'ordre. Contrairement à la police, l'amateurisme est inhérent à leur activité. Donc fatalement, ces justiciers finissent par commettre des sortes de bavures de justiciers, d'écarts, d'excès et de choquer la population. C'est la raison pour laquelle on est dans un paradoxe dans le rapport à la norme chez ces justiciers autoproclamés. Et la raison pour laquelle on avait fait un dossier avec Laurent Gaillet dans une revue de sciences politiques qui s'appelle Politix. Et le numéro, on l'avait appelé « Violer la loi pour maintenir l'ordre ». Parce que c'est bien le paradoxe devant lequel nous placent les justiciers autoproclamés. En revendiquant de défendre une norme qui peut être une norme juridique, une norme morale, ils s'autorisent à violer d'autres normes. Ils imposent une hiérarchie des normes par eux-mêmes, d'accord ? à leur public, aux gens qui les regardent. Et ils l'imposent en jugeant qu'il est légitime de violer certaines normes pour en accomplir d'autres jugés prioritaires à leurs yeux. D'où l'oxymore qu'on a employé « Violer la loi pour maintenir l'ordre » mais aussi cette expression de « justicier hors la loi » qui essaie de capter justement ce paradoxe, cette contradiction qui est au cœur de l'action justiciaire. Dans le livre, on a voulu essayer de faire un continuum de ces pratiques d'auto-justice. On est parti, en fait, on peut dire qu'on part des pratiques qui sont réputées les plus autonomes par rapport à l'État jusqu'aux pratiques qui sont le mieux intégrées dans l'appareil d'État. Et on part d'une pratique qui porte un nom, alors un petit peu barbare en français, qu'on a essayé d'introduire dans le débat français sans aucun succès, il faut le souligner, mais qui part de l'anglais, en fait, et qui part de l'espagnol. C'est-à-dire qu'au départ, on a ce terme espagnol « vigilante », « vigilantes », qui va être récupéré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et qui va former un substantif qu'on appelle « vigilantism » en anglais. Et nous, c'est pour ça qu'on parle de « vigilantisme ». Vigilantisme, c'est pas la vigilance. C'est pas les voisins vigilants. Les voisins vigilants, c'est un dispositif créé par la gendarmerie pour essayer, dans un moment où il y a moins de gendarmes et des contractions budgétaires, de rendre plus efficace l'action dans des endroits où la gendarmerie n'est plus. Mais c'est un dispositif gouvernemental. Le vigilantisme, c'est des initiatives par le bas. C'est des gens qui décident, vous et moi, par exemple. Là, on pourrait décider, nous, que ce soir, on va les patrouiller dans le centre-ville de Grenoble parce que réellement, il y en a marre de ces problèmes de stupéfiants. Ça, c'est du vigilantisme. Parce que là, on va s'organiser. On va se dire « tiens, on va y aller, on va prendre une caméra avec nous. Que dit la loi ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Qui va se mettre en avant ? Qui sait un peu se battre ? Qui va se mettre en arrière pour faire du corps avec un appareil photo ? » Etc. Et ce vigilantisme, il a une histoire américaine, une matrice américaine, qui est née avec les comités de vigilance de San Francisco. Et il a ensuite voyagé, ce terme, dans le monde anglo-saxon. On l'emploie dans tous les pays qui parlent anglais, et puis aujourd'hui, c'est dans le monde numérique. Il y a deux extensions qui sont remarquables pour le terme de vigilantisme. C'est, d'une part, son extension géographique, en Inde, au Nigeria, en Afrique du Sud, dans tous les pays de l'anglo-saxon, on parle de vigilantism. Et d'autre part, son extension numérique, le vigilantisme numérique. Et le vigilantisme numérique, c'est l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui pour mener des opérations d'auto-justice. Que permettent les réseaux sociaux de ce point de vue-là ? Ils permettent, par exemple, d'identifier des infractions en train d'être commises. Ils permettent d'accumuler des informations pour savoir qui a commis l'infraction. Et ils permettent de mettre en ligne le spectacle de l'auto-justice. Parfois de manière très lucrative, comme dans le cas russe. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Donc, on part dans le livre de ces initiatives citoyennes, du vigilantisme, de ces gens réputés autonomes qui violent la loi pour maintenir l'ordre et le font par eux-mêmes. On essaie de montrer que ces pratiques, elles voyagent des États-Unis au XIXe siècle, où elles sont identifiées comme telles, au centre de Moscou aujourd'hui. Autre type d'auto-justice très présente dans le monde social et souvent déconnecté de l'État, le lynchage. Et c'est notre deuxième chapitre. C'est de montrer précisément comment le lynchage, là aussi issu d'une matrice américaine revendiquant d'exercer la justice, devient aujourd'hui ce qu'on appelle en Inde le WhatsApp lynching. C'est-à-dire les lynchages sur WhatsApp qui naissent de rumeurs sur WhatsApp, rumeurs qui permettent de concentrer les gens avec une émotion particulière autour d'une personne ciblée, WhatsApp qui permet ensuite de recueillir des informations sur l'auteur d'une infraction pour essayer de voir où il habite, quel est son nom, etc. Et WhatsApp qui va ensuite permettre de diffuser les images du lynchage, proprement dit. Donc on ne peut pas dire que le numérique ou les réseaux sociaux inventent l'auto-justice ou inventent le lynchage. Mais en tout cas, elles en accélèrent le processus, processus qu'on voyait déjà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces formes d'auto-justice, elles s'adressent toujours à un public. Ce ne sont pas des formes d'auto-justice qui consistent à faire disparaître un corps sans savoir, et puis en se disant voilà, un criminel en moins. Non. Il faut qu'on puisse suggérer à un public ce qu'on a fait. C'était déjà le cas aux États-Unis au XIXe siècle. Ou par exemple, lorsqu'on pendait quelqu'un, on laissait le corps visible. Parce que ça envoyait un signal d'une part aux éventuels voleurs de chevaux qui voudraient encore revenir dans la région. Et ça envoyait d'autre part un signal à la population locale. Pour dire, regardez, nous les justiciers, nous vous défendons. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans ces formes d'auto-justice là. C'est que justement, pour qu'on ne les prenne pas comme des opérations de vengeance, des défoulements, un déferlement de haine, eh bien, il y a besoin de dire forcément que cette auto-justice, elle est menée au nom d'un groupe, au nom d'un collectif. C'est le mandant de l'auto-justice, celui qui donne mandat. Bon, mais bien sûr, on ne lui demande pas toujours son avis à ce mandat. Mais en tout cas, on revendique d'agir en son nom. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être les voisins. Ça peut être les propriétaires de bétail. Donc, une classe économique plutôt, vous voyez, les possédants. Ça peut être le peuple en général. Ça peut être la veuve et l'orphelin. Les justiciers antipédophiles en Russie, y compris lorsqu'ils seront recrutés dans les partis néo-nazis, revendiquent tous d'agir pour défendre l'enfant innocent. Et c'est évidemment ce qui donne de la force à leur discours. L'idée de dire, regardez, nous sommes peut-être d'affreux néo-nazis, mais nous sommes socialement utiles, puisque nous contribuons à arrêter, à empêcher de nuire quelqu'un que nous vous suggérons d'imaginer plus dangereux que nous. Donc, l'auto-justice, c'est aussi ça. C'est-à-dire toujours l'idée qu'on va se revendiquer d'un collectif qui vous donne le droit d'exercer l'auto-justice. Les autres choses qui sont importantes dans ces phénomènes d'auto-justice, que ce soit le vigilantisme et le lynchage, c'est de se demander mais quelle est la cause défendue par les justiciers autoproclamés ? Au nom de quoi ? Cette fois pas au nom de qui, mais au nom de quoi se mobilise-t-il ? Et là, c'est d'ailleurs indiqué dans le résumé de la réunion d'aujourd'hui, il est évident que toutes ces figures d'auto-justice répondent à un archétype qui est celui d'un homme blanc réactionnaire. C'est-à-dire que l'auto-justice, c'est avant tout une sorte de mode d'action violent au service des dominants qui entendent défendre leurs propriétés, leurs biens, leurs familles, l'honneur des leurs, etc. Dans la matrice américaine de l'auto-justice, c'est bien ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est des histoires de protection du bétail, puis dans les histoires de lynchage, de protection des femmes blanches présumées violées par des personnes noires qui du coup vont être lynchées. Donc on a des narratifs comme ça où lorsqu'on maintient l'ordre, c'est que finalement l'auto-justice est une manière de maintenir l'ordre. Mais de quel ordre parle-t-on ? Ça peut être un ordre légal, ça peut être un ordre moral. Quand des néo-nazis se s'improvisent justiciens anti-pédophiles, ils le font parce qu'ils veulent promouvoir un agenda LGBT-phobe, en fait. Donc on a un ordre légal, on a un ordre moral, on a un ordre social, un ordre sexuel. Dans le cas du lynchage aux États-Unis, c'est évident. La femme est cantonnée au rôle de victime à défendre. Et souvent, ces ordres se superposent. On peut avoir du même coup, d'un coup d'un seul. Par exemple, là aussi, si on reprend le cas russe de ces justiciers néo-nazis anti-pédophiles, en effet, ils sont là pour faire respecter l'ordre légal, mais aussi l'ordre moral, mais aussi l'ordre sexuel. Et donc, ces ordres-là, ils se superposent. Mais bien souvent, en tout cas, ce sont des mobilisations qui visent à maintenir l'ordre existant, l'ordre tel qu'il est. Or aujourd'hui, cette idée, elle est bousculée par des formes d'auto-justice qui se placent au service de causes jugées plus progressistes. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des travaux depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, essayant de montrer quand l'auto-justice devient une arme pour les dominer, par exemple. Un anthropologue comme Goldstein, qui travaille en Bolivie, pourra par exemple montrer que dans les quartiers les plus pauvres, selon lui, les lynchages ou les tentatives de lynchage sont des coups de clairon, c'est l'expression qu'il emploie, envoyés au pouvoir public pour obtenir plus de sécurité dans les quartiers pauvres. Que le lynchage serait en quelque sorte une forme radicale, cruelle, de négociation avec les pouvoirs publics pour obtenir plus de droits. Sans aller jusqu'à de telles extrémités, il y a deux causes aujourd'hui qui nous font réfléchir sur le caractère fondamentalement réactionnaire de l'auto-justice. D'une part, c'est la cause féministe. D'autre part, c'est la cause de la défense de l'environnement. Avec le vigilantisme numérique, la dénonciation est une forme de coercition exercée et exercée au nom d'une cause générale progressiste. C'est-à-dire qu'avec cela, il ne s'agit pas en réalité de maintenir l'ordre. Il s'agit de dénoncer l'ordre existant pour revendiquer plus de droits. C'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'auto-justice est un véhicule pour la revendication de droits. Et dans le cas de l'environnement, c'est tout à fait intéressant de voir l'évolution des mobilisations radicales en faveur de l'environnement depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans les années 70, il y a des actions radicales menées au nom de la défense de l'environnement. Le terme en anglais pour ces gens-là, par exemple pour des gens qui vont mener des actes violents, par exemple des atteintes à la propriété, des atteintes au bien, pour libérer des animaux, pour dénoncer le traitement des animaux, etc., Le terme anglais qui sera employé dans la presse pour eux, c'est « animal rights vigilantes ». C'est le même mot « vigilante » qui est employé. Parce que ce terme de vigilante, il a toujours une charge un petit peu controversée, c'est-à-dire l'idée que c'est à la fois rassurant et vigilanté, mais un petit peu inquiétant. C'est-à-dire de quel droit peut-on porter atteinte à la propriété pour défendre une cause jugée juste ? Et c'est cette question qui est posée là-dedans. Alors il y a toute une littérature aux États-Unis anglo-saxonnes là-dessus qui est très intéressante et je pense que c'est des sujets vraiment importants aujourd'hui d'étudier, parce que ça pose la question de l'usage de la violence dans les mobilisations pour l'environnement. Et c'est des débats qui tiraillent les milieux concernés par cette cause. Autre chose, donc dans ce livre on commence par ça, par les mobilisations, disons les formes d'auto-justice citoyenne, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas déconnectée de l'État a priori. Je ne rentre pas dans les détails, mais le a priori est important parce que bien souvent quand on gratte, on peut trouver des relations avec les pouvoirs publics un petit peu implicites, un peu cachées, etc. Mais enfin, on pourra aborder ça dans la discussion si vous voulez. Et dans le livre, plus on avance dans le livre, plus on arrive vers des formes d'auto-justice qui sont directement intégrées dans l'appareil d'État. Et un des chapitres par exemple qu'on consacre à cette question-là, c'est celui sur les escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, c'est des formes d'auto-justice menées par des paramilitaires, par des gens très connectés au gouvernement, notamment dans les pays latino-américains, et qui du coup vont s'affranchir du cadre légal pour exécuter et éliminer les populations jugées dangereuses. Un bon exemple de cela, c'est les Philippines sous douterté, la guerre contre la drogue dans les Philippines sous douterté. Et escadron de la mort, c'est une forme d'auto-justice qui vient du Brésil à la fin des années 50 et qui a ensuite essaimé en Amérique latine et ailleurs également. Et on termine enfin avec la forme la plus, disons, intégrée dans l'État de l'auto-justice, qui sont les justiciers en uniforme. C'est-à-dire des policiers qui, dans le cadre ou en marge de leur activité professionnelle, vont décider que là aussi le carcan de l'État de droit ne leur permet pas de punir suffisamment les populations qu'ils jugent dangereuses. Ça veut dire que dans leurs heures de service ou hors de leurs heures de service, ils vont s'affranchir du cadre légal pour mener des expéditions punitives afin d'éliminer des populations jugées dangereuses. Ça, on le voit dans beaucoup de pays aujourd'hui, que ça soit encore une fois en Amérique latine ou que ça soit aux Philippines ou ailleurs encore. C'est ce qu'on appelle les justiciens en uniforme. C'est-à-dire des gens, et on en voit la tentation, y compris dans nos pays, avec parfois des discours des syndicats de police les plus radicaux, selon lesquels le problème de la police, c'est la justice. Pour reprendre le slogan employé dans une manifestation policière qui s'est tenue devant l'Assemblée nationale il y a deux ans. Le slogan, c'était « le problème de la police, c'est la justice ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour régler le problème de la délinquance, ça serait plus efficace de se passer de la justice. Et donc cette tentation de l'auto-justice, on la voit surnager, y compris dans nos contextes. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est de se dire, parce que là, je vous ai parlé de Russie, des Philippines, de l'Amérique latine, puis on va sortir de la salle en se disant « tout ça, c'est très loin ». Mais non, la volonté, dans notre livre, c'est d'essayer de désexoticiser au maximum la question dont on parle. De pas dire « l'auto-justice, c'est les autres ». Pas du tout. Et justement, une question qu'on se pose dans ce livre, c'est, je terminerai avec ça, c'est « et la France dans tout ça ? ». C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le tableau d'une sorte de continuum des pratiques justicières dans le monde, et la France dans tout ça ? Sur le chapitre lynchage, on commence avec des scènes d'ouverture à chaque fois. C'est notre manière d'écrire, c'est-à-dire, on a des scènes d'exposition pour chaque chapitre, un petit peu écrites, mais pas forcément dans un style universitaire, pour essayer de rentrer dans une situation particulière. Dans le cas du lynchage, on s'est inspiré des chasses à l'homme anti-Rome, qu'il y a eu dans toute l'île de France, dans beaucoup de coins de l'île de France, il y a quelques années, à l'occasion de la diffusion de rumeurs sur WhatsApp, selon laquelle il y avait des gens qui rôdaient dans des camionnettes pour kidnapper des enfants à la sortie de l'école. Très intéressant ce sujet, parce que là aussi, on voit aussi la circulation mondiale de ces rhétoriques. Le coût de la camionnette. Au même moment où vous avez des rumeurs de camionnettes en Ile-de-France, vous en avez en Inde, au Mexique. Ce qui varie, c'est la couleur de la camionnette. En France, elle est blanche. Il y a des endroits où elle est rouge. Et à partir du moment où vous dites, tiens, il y a des types louches qui rôdent autour de l'école, dans telle localité, ils sont au volant d'une camionnette. Sur WhatsApp, ça se diffuse, comme rumeurs. Puis ensuite, les gens commencent à dire, je viens de croiser une camionnette, avec des gens un peu louches, tiens, vois ça, ça, c'est la plaque d'immatriculation. Et puis moi, je les ai suivis, j'ai vu qu'ils allaient dans tel camp de Rome, de la région parisienne. Et c'est parti pour une expédition punitive. Ça se terminera sans morts, cette fois-ci. Mais ce à quoi on a assisté, c'est des tentatives de lâchage en France, aujourd'hui. Dans la conclusion, quand on s'interroge sur l'auto-justice, on essaie justement de voir un petit peu ça. S'il y a quelque chose qui est tout à fait frappant en France, c'est qu'on a l'impression souvent dans le discours qu'il y aurait une sorte d'immunité française à l'auto-justice, que nous, ça ne pourrait pas nous concerner. Parce que, et ce n'est pas complètement faux, les questions de police sont perçues majoritairement comme des questions devant être résolues par l'appareil d'État, par la police, par le régalien, etc. Ce n'est pas complètement faux, mais on voit des exceptions. Des justiciens anti-pédophiles, des justiciens anti-migrants, à Calais notamment. Dès lorsque vous avez une panique morale en lien avec un gang de mutilateurs de chevaux qui sont en train de sévir, les gens s'organisent, commencent à patrouiller, à prendre des fusils avec eux, à contrôler l'identité des gens dans leur voiture, etc. Mais en tout cas, on en voit quelques formes sporadiques, comme ça, d'une part, d'auto-justice au concret. Mais c'est vrai qu'en France, et c'est tout à fait frappant, on a assisté à plein de réunions sur lesquelles, par exemple, ou des gens dans un quartier où il y a de la drogue, des réunions de quartier où les gens se disent « Bon, cette partie-là, on l'a appelée « retenez-moi » où on forme une milice. » Et ça, on a l'impression que c'est le cas français, ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de réunions auxquelles on assiste, où les gens disent à la police « Non, mais là, la police ne fait rien de la retenez-nous là. » « La retenez-nous parce qu'on est au bord de former une milice, on va s'en occuper nous-mêmes. » Mais bien souvent, c'est de la fanfaronnerie. Alors, on peut s'en réjouir d'ailleurs, mais enfin, bien souvent, c'est de la fanfaronnerie, c'est-à-dire aux fanfaronnades, d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit. Mais c'est des fanfaronns, c'est-à-dire qu'ils sont là et que c'est intéressant parce qu'on est dans le chantage à l'auto-justice. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ça, dans les négociations sur les questions d'ordre, de lutte contre la criminalité entre les citoyens, les maires et les commissaires. On voit beaucoup ça, de sorte de chantage à l'auto-justice, quoi. « Retenez-moi où je fais un malheur », en quelque sorte. Et ça, c'est assez fréquent, c'est-à-dire que c'est un outil de négociation, en fait, avec les pouvoirs publics pour revendiquer des droits, comme je le disais tout à l'heure, à la sécurité. Enfin, je terminerai en disant, on n'est pas immunisé en France des configurations justicières. On essaie d'identifier ce que c'est qu'une configuration justicière. Une configuration justicière, c'est-à-dire un moment où il y aurait des facteurs qui cristallisent pour expliquer que tout à coup, il y a un consensus pour dire que le problème en France, c'est la justice, que le problème en France, c'est l'état de droit, et qu'il faut donc prendre des mesures pour s'affranchir du carcan de droit, de l'état de droit. Ça, il y a des contextes où on le voit, c'est quand il y a des attentats en France. Au lendemain de ces attaques-là, vous avez évidemment une anxiété sociale très très forte, avec une demande de sécurité qu'on nous dit exprimée dans les sondages, alors qu'il peut bien souvent cacher bien d'autres problèmes que ça, très clairement. Mais en tout cas, qui est exprimée ou en tout cas traduite en termes de demande de sécurité. Et systématiquement, quand un attentat est commis, le lendemain, vous avez des ténors politiques, avant qui étaient à l'extrême droite, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus vers le centre, qui prennent la parole pour dire, il faut qu'on s'affranchisse du carcan de l'état de droit. On en donne des exemples dans notre conclusion, je ne vais pas balancer de noms devant vous aujourd'hui, vous les verrez dans le livre si vous le lisez, mais c'est absolument fréquent. C'est-à-dire que tout à coup, on va dire, le problème qu'on a pour lutter contre le terrorisme, c'est le carcan de la justice. Et la troisième, et c'est peut-être ça qui manque, c'est évidemment le fait que, pour une configuration justiciaire réussie, il faut que tout à coup, il y ait plein de groupes dans la société qui disent, nous, on est prêt à mettre en œuvre le programme justicier. Et ça, en France, il y en a assez peu, sauf dans le cadre de la lutte anti-migrants, où là, on trouve dans des groupes d'extrême droite formés dans les clubs de sport de combat, des gens qui sont prêts à en découdre. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse... Merci. Sous-titrage ST' 501 ...